sur le wifi bonjour tout le monde et bienvenue sur le live de papy winchester nous sommes aujourd'hui en la présence des 5 membres de la famille de papy winchester qui vont se partager l'héritage je vais vous présenter un à un chaque personnage aujourd'hui et nous avons en premier lieu Tim le Fennec Tim le Fennec un petit mot pour l'hommage à papy winchester papy tu resteras toujours avec nous ensuite nous avons pour se partager l'héritage de papy winchester le grand malbec paysan modeste mais il en voit et l'héritage de papy il est pour moi rira bien qui rira le dernier et qui avons nous là buffalosauf buffalosauf je suis le vœu de papy winchester si tu nous entends je pense qu'appui ne peut pas nous entendre 6 pieds sous terre mais ma foi nous avons en quatrième Steph bang bang McQueen Steph bang bang McQueen papy petit ange parti trop tôt et enfin et non pas des moindres en dernière personne nommée sur l'héritage de papy winchester calamity karine calamity karine qui va également essayer de devenir la nouvelle chef de la famille car c'est de bien de cela dont il s'agit aujourd'hui qui va devenir le nouveau chef de la de la famille winchester et pour ce faire le papy winchester était très clair il a donné des consignes il va falloir se partager les 19 parcelles aux enchères alors comment ça va se passer papy winchester a dit dans son testament l'argent doit rester en famille les 19 parcelles de papy winchester et ses richesses vont être mises aux enchères chaque enchère opposera tous les membres de la famille et le plus offrant devra répartir son argent entre tous ses frères et sœurs cousin cousine un cousin bang bang le surplus ira au saloon l'objectif va être d'être le plus riche à la fin de la partie pour ce faire il va y avoir l'argent ramassé au cours de la partie il va y avoir également des objectifs communs les objectifs communs sont donc communs comme on le dit et il va falloir essayer d'être le premier à les remplir pour gagner le petit pactole qu'il y a avec on va les faire un par un le premier enfin celui qui remportera l'enchère finale gagnera 3000 le premier qui remportera trois jetons différents remportera 4000 dollars le premier ou la première qui aura quatre parcelles qui ne se touchent pas remportera 5000 dollars Le preuve ou la première qui aura trois parcelles qui ne touchent pas les rails remportera 6000 dollars et le premier ou la première qui aura trois parcelles adjacentes remportera 7000 dollars Donc de l'argent en jeu au cours de la partie de l'argent en jeu en fin de partie chaque joueur à deux cartes objectifs secret qu'on va garder secret et qui permettront à chaque joueur de gagner de l'argent supplémentaire en fin de partie pour essayer de devenir le ou la chef de la famille comment va se dérouler chaque tour de jeu à chaque tour de jeu moi ici présent que vous ne voyez pas mais moi je vous vois va révéler l'enchère la parcelle mise aux enchères ce tour ci mesdames messieurs ce que vous êtes prêts à vous partager l'héritage de papy winchester restez restez fidèles à papy winchester rendez lui hommage éviter les coups de feu on est on est dans un établissement qui n'accepte pas cela alors chaque joueur en début de partie bénéficie de 8000 dollars pour se lancer dans les enchères et il bénéficie d'un jeton duel les jetons duels qu'il pourra utiliser en enchères quand il restera deux joueurs pour essayer de bénéficier plus facilement de l'enchère à chaque fois qu'un joueur remporte une enchère il va pouvoir placer son petit chapeau sur la parcelle qu'il vient de gagner il va bénéficier du pouvoir du jeton il ya les jetons rumeurs le jour rumeurs permet d'écouter les rumeurs le bruit qui court va permettre d'aller vérifier soit la valeur d'une mine s'il ya encore de l'or dans les mines de papy winchester soit la valeur de du trésor de son range si son trésor est encore caché dans son range et également d'aller voir une carte objectif secret d'un de ses adversaires pour essayer de déjouer ses plans le jeton moyen transport va permettre de déplacer soit le train soit le bateau comme ceci par exemple alors les bateaux ne volent pas et vous allez pouvoir gagner pour chaque propriétaire autour du bateau mille dollars immédiatement de la banque c'est un bon moyen de gagner de l'argent en cours de partie dernier jetons pouvoir le saloon il ya tout simplement l'argent qui est en surplus du partage à la fin des enchères va au saloon celui qui récupère le jeton saloon récupère l'argent bien nous sommes prêts à commencer tout le monde a son argent de départ de son héritage et nous allons commencer par le chérif par le joueur 1 le shérif alors qu'elle va être la première parcelle en jeu nous allons la révéler tout de suite ce sera la parcelle 13 la parcelle 13 aux enchères un coup du fenech ne vaut pas grand chose manifestement mais je vais dire 3000 dollars 3000 dollars pour commencer qu'à 4 4 est ce qu'on surenchéri par ici oh ça passe le cousin d'un bec basse non plus pour buffalo sauf 5 nous sommes à 5000 pour la parcelle 13 elle est juste à côté du ranch elle donne une bonne vue sur les rails 6000 6000 nous avons 6000 en jeu à c'est trop pour qu'à les mythiques harine macbeth alors que n'a que tu bleus ou pas c'est uniquement c'est là que papy mitchester m'a appris à faire du vélo donc ça monte à 7 7 ça passe et la première parcelle à la numéro 13 est attribué aux cousins mac bec qui va donc pouvoir placer son petit chapeau rouge ici on enlève l'enchée en cours à moi les rumeurs la rumeur que souhaitez-vous regarder alors on va regarder du côté du fénac car il me paraît un peu louche une des cartes ce qui vous partagez le secret avec nos téléspectateurs lui c'est mais vous ne savez pas je sais il veut bien partager moi j'aime bien les téléspectateurs contraire le fénac qui essaie de se les mettre alors vous avez pour moi d'ailleurs on a oublié de préciser qu'il pouvait gagner une boîte de papier winchester en tout à fait penser à voter au fur et à mesure pour qui vous pensez être le prochain membre de le prochain chef de la famille winchester tout simplement alors monsieur mac bec les 7000 les 7000 on paye des dettes on paye des dollars 1 pour le fénac 1 pour la communauté 1 pour b et donc 1000 dollars pour chaque personne et les 3000 en plus ils vont où ils vont au saloon bien vous récupérez le jeton premier joueur et nous allons passer à l'enchère suivante je vous offre ce petit panneau en même temps et ce sera le 3 le 3 à 1,000 les mines du papy winchester sont bien mystérieuses peut-être y a-t-il de l'argent dedans peut-être n'y a-t-il pas alors elle c'est à vous la parole mac bec alors les fins de mois sont difficiles en ce moment donc ça ouvre à 1000 ça ouvre à 1000 ça ouvre petit bras 2000 $ 3000 $ 3000 $ c'est trois nains qui voient la mine c'est normal c'est d'un 4000 toujours pas buffalo soft est prudent en ce début de partie il ne souhaite pas dépenser trop d'argent je vais sur sa méthode salaire fiable 6000 $ 6000 $ qui dit mieux la bonne blague dans le public je vais réfléchir 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 ça passe à 6000 $ 7000 $ 7000 $ 7000 $ 7000 $ il ne reste plus que tim le fennec en jeu ça va se jouer entre steph mcqueen et tim le fennec qui aura le dernier mot et je passe ça passe et donc c'est pour 7000 et c'est à juger aux cousins beng beng alors 7000 $ on donne 1000 $ à chacun on place tout 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 alors on récupère déjà les 3000 $ du salou si d'abord les d'abord les 3000 $ du salou alors on récupère l'argent immédiatement de la mine combien il y avait oh c'était une mine vide sacré papy winchester il avait exploité le filon alors les 3000 $ que tu as payé ce tour-ci vont au salou et les 4000 $ qui restent sont répartis entre les adversaires on donne la l'étoile du shérif au cousin beng beng et on passe à la troisième parcelle aux enchères et nous allons passer à l'enchères 8 la parcelle 8 quelle est elle donc un petit bout de prairie à côté du salou à côté de la rivière à côté du rail c'est excellemment bien placé non c'est très bruyant c'est bruyant je le déconseille fortement c'est marécageux en plus donc pour débarrasser la famille je propose 1000 $ 1000 $ 2000 c'est la grosse ambiance bon anniversaire les p'tits indiens bon anniversaire les p'tits cowboys venez chanter danser mais où sommes nous ? bon anniversaire les p'tits indiens bon anniversaire les p'tits cowboys allez on les bouger sur le grand gâteau et s'en faire la flèche c'est l'heure en cadeau car sans les filles y ont les yeux qui brillent de l'ambiance c'est un match western c'était le lieu mystère effectivement nous sommes au buffalo grill buffalo grill donnie qui nous ont accepté de venir pour tournage quelle distorsion alors repassons aux choses sérieuses repassons au testament de papy winchester alors buffalo tu montes à deux ? il avait déjà une dents en chambre 1000 $ buffalo est allé à deux moi je veux deux deux tu dis quoi ? je passe 3000 non ça m'intéresse pas ça passe ça passe on est vraiment à 2000 5 000 tu passes il est à 4000 tu passes de 3 à 5 ouais duel oh duel c'est annoncé au duel on va faire confiance au cousin bang bang pour le duel la main innocente la main innocente c'est la main innocente de la famille on le sait tous alors êtes-vous prêt pour le duel ? 3 3 2 1 oh c'est une victoire de team le fennec team le fennec peut acheter cette parcelle donc on se défausse du jeton duel c'est la première parcelle tu payes 5000 parce que c'est le prix annoncé par buffalo ça voilà donc je donne 1000 à toi 1000 pour buffalo 1000 pour stef macbeth 1000 ça récupère l'argent du saloon ça replace 1000 au saloon on met le petit chapeau sur la parcelle le petit chapeau le jeton saloon que je récupère je reprends mon petit étoile de shérif s'il vous plaît et déjà deux parcelles pour team le fennec les pronostics sont pour team le fennec c'est un champion incontestable c'est la première parcelle c'est la première fois que papy winchester est mort on le sait tous alors nous allons passer à la parcelle alors choix du public si vous souhaitez la première parcelle ici tapez 1 si vous souhaitez la première parcelle non ça va être trop long alors le 12 le 12 alors la parcelle 12 on est encore dans la prairie on est encore près des rails on est encore près de la rivière et c'est timothée qui va commencer écoutez ce terrain ne vaut pas grand chose c'est pour ça que je démarre à 2000 dollars 2000 dollars 3000 3000 dollars bon anniversaire les petits indiens 4000 dollars 4000 dollars trop cher je suis d'accord avec beaucoup trop cher eh ouais mais quand même il bluffe il a pas autant d'argent il bluffe 5000 dollars 5000 dollars 5000 dollars oh kala mitikarine est dans la place elle veut cette parcelle tata kala est dans la place ça alors il reste qui en jeu là 7000 dollars 7000 dollars oh yeah 7000 dollars je passe oh c'est beaucoup trop cher pour team le fennec qui a déjà investi je vais passer aussi oh c'est encore trop cher c'est beaucoup trop cher alors 7000 dollars c'est 1000 à chaque l'argent reste en famille c'est très important c'est très important et on dit merci sinon on doit rendre le billet le reste va au saloon alors petit petit chapeau sur la parcelle numéro 12 les rumeurs les rumeurs alors buffalo soft souhaites-tu aller voir la valeur des mines restantes la valeur du range de papy winchester ou souhaites-tu analyser les objectifs la valeur des mines restantes ok choisis une mine et prends en connaissance ce moment attention attention c'est pas loin tu peux montrer au téléspectateur peut-être non non ça garde les secrets buffalo soft passe premier joueur et nous allons passer à la parcelle suivante qui sera la parcelle la 16 la parcelle 16 elle est où elle est encore en bord de rivière elle est dans la forêt elle a un jeton saloon buffalo soft première mise 1000 dollars 1000 dollars ah c'est petit bras pour commencer mais des fois ça suffit 4000 dollars 4000 dollars 4000 dollars 5000 dollars 5000 dollars 6000 dollars 6000 dollars est-ce sérieux ? 6000 dollars pour cette parcelle ? oui 6000 dollars le cours de l'immobilier enfin brest il y a un peu d'argent au saloon ça peut être un coût intéressant 7000 dollars 7000 dollars je passe 8000 dollars 8000 dollars dans le dans le tu es ça 8000 dollars oui je suis bien sûr bien sûr on parlait Macbeth j'ai dit là ? Macbeth Macbeth Calamity Karine dit 9000 9000 recherances ils n'entendent pas donc je peux y aller 9000 9000 9000 une fois combien 9000 ? mais bien sûr 9000 ça passe je rentre à la maison alors The Phallos of Pass tout le monde a passé tout le monde a passé ouais je passe ça passe et donc c'est une parcelle pour Calamity Karine le petit chapeau donc je reprends ça ça je ne le sais pas tout de suite je dois vous payer d'abord c'est ça on paye d'abord ses adversaires 1000 chacun 2 000 chacun 2000 chacun il y aura 1000 en surplus au saloon merci hop et un petit pactole fort bien et le jeton premier joueur on passe à la parcelle suivante ce sera la parcelle 14 la 14 alors on est resté du même côté de la rivière on est resté sur la même berge pour l'instant alors il a un jeton transport à gagner ce tour-ci je dis 1000 je ne dis pas ça parce qu'il y a des joueurs qui auraient peut-être deux types de jetons différents je dis 2000 je dis 2000 je dis 2000 ça dit no je veux aller sur 4 5000 5000 non moi je... ça passe Calamity Karine 6000 7000 le duel est 10 le duel est 10 duel 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 à 7000 du coup si je peux payer ou pas ça passe quoi donc du coup je suis obligé de passer je peux non pas défier en duel ah oui on peut pas défier en duel si on peut pas payer et donc c'est une victoire encore une parcelle pour pour le fennec alors 1000 2000 3000 4000 5000 5000 7000 je prends et je te rends et n'oubliez pas de voter pour votre je bouge le bateau héritier favori celui que vous pensez être ah effectivement c'est un beau bateau alors le prochain chef de la famille ne fait peut-être pas la différence entre les bateaux et les locomotives 2000 dollars mais si c'est effectivement lui qui gagne les dollars sont là les dollars sont là et il ne sait pas où se trouve l'argent non plus si vous misez sur le bon cheval vous gagnerez peut-être un jeu Papy Winchester pour l'instant Timothée le fennec a l'air d'avoir le vent mais la partie est loin d'être finie nous allons passer à la 6ème parcelle et ce sera le 7 le 7 le 7 le 7 alors Timothée le fennec je démarre à 6000 dollars ohhhh ça envoie du lourd direct pas pour moi pas pour Calamity Karine elle aime son argent elle ne la dépense pas comme ça non plus elle est prudente 7000 dollars 7000 dollars pour buffalosoff il ne veut pas rester sur la touche c'est bon tu veux le faire ? bah tu crois ça passe pour McBeck oh c'est donc pour notre ami buffalosoff 7000 dollars 1000 dollars à chacun on récupère le petit Pactol au milieu et on met le surplus de l'argent alors on place son petit son petit chapeau on prend son petit jeton on prend le jeton premier joueur hop on transfert et on passe à la parcelle suivante toujours pas d'objectif commun buffalos non toujours pas passons à la parcelle 10 la parcelle 10 elle est où la parcelle 10 non elle paye pas de 1000 la parcelle 10 mais c'est un petit coin de forêt fort sympathique pour pique-niquer alors buffalosoff 1000 dollars 1000 dollars pour le pique-nique très bien ça fait cher le pique-nique je préfère rester dans les champs chez moi 2 000 2 000 à Calamity Karinelle je mouille pas beaucoup du tout 3000 ouais 3000 pour le pique-nique 4000 4000 4000 pour le pique-nique je passe ça passe nous sommes à 4000 pour le pique-nique 5000 5000 buffalosoff ok c'est pour cousin beg beg le surplus va au casino ouais 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 ça va ça va ça va au saloon par exemple pas au casino je sens qu'il y a de la méfiance là on est en famille quand même on s'aime excuse moi cousin mais on se connait bien on s'aime quand même non ? voilà on s'aime mais on se connait surtout petit chapeau petit jeton et on peut bouger soit le bateau soit le train je vais montrer que je suis dans la famille et donc je vais faire partager mon ami ma cousine Karine en lui offrant également 1000$ 1000$ chacun depuis la banque je vous laisse vous servir merci merci tu seras ton souvenir on donne l'étoile du shérif au cousin et on passe à la parcelle suivante la parcelle suivante sera la 15 la 15 on est dans la forêt on est en face du saloon hop là on peut regarder ce qu'il y a dans le saloon ? oui tout à fait il y a un peu d'argent au saloon il y a 1 dans le saloon il y a 2000$ en saloon comme vous le savez j'aime pas beaucoup la bière mais euh... 1000$ à l'écran parce que comme ça on est pas loin ah Buffalo a été refroidi par l'enchère précédente 7 7000 ? 7 7000 ça annonce la couleur 7000$ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 8000$ oh c'est un tapis c'est un tapis non ça ne nous intéresse pas ah la cousine Karine préfère s'enrichir c'est trop c'est trop et quand c'est trop c'est trop je l'avais annoncé c'est pas ça t'as déjà dépensé ton duel hein ? c'est la que j'ai pas pu faire non il l'a pas fait non il l'a pas fait c'était trop pauvre ah la c'est une longue rivalité entre Macbeck mon cher cousin Bang Bang est-ce que tu aurais l'amabilité de nous mélanger ces petites cartes au duel ? avec grand plaisir ma faute Wawawa 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 3, 2, 1 WAAERRACA c'est pas mal c'est un fenec aussi quoi ! c'est pas mal c'est pas mal c'est un fenec quoi ! c'est pas mal c'est un fenec non il y a un fenec ! je fais ce que je peux je te jure ! le fenec c'est le fenec les gars ! c'est peut-être le tournant de la partie n'oubliez pas de voter pour votre winchester préféré lequel sera le nouveau chef de la famille timothée le fenech vient de remporter sa troisième parcelle est ce que ces parcelles se touchent ah oui elle se touche un peu donc pas d'objectif commun encore alors nous allons passer alors on va donner la l'étoile du shérif et on va aller sur la parcelle neuf la parcelle neuf où est la parcelle neuf encore autour du salon 4000 dollars c'est guère qu'il ne reste plus grand chose d'autre 6000 ça passe à 6000 calamity karine c'est donc pour buffalo sauf et buffalo sauf tranquillement commence à gratter les parcelles tout à fait quels vont être les rumeurs du jour cher buffalo sauf les mines les ranches ou les objectifs d'un de vos adversaires on n'a pas dit pas d'accent on n'a pas dit pas d'accent il va voir l'objectif oui mais cas là ouais de calamity karine il peut partager non ok moi je peux montrer c'est des gens veulent vraiment voter pour toi voir si c'est vraiment bien parti ou pas ce qu'il me faut moi alors c'est ce qu'il lui faut donc je gagne ça par terrain comme ça et ça par terrain comme ça pour l'instant il a déjà ça c'est le blanc voter le fennec karine souhaite également montrer ses objectifs alors buffalo sauf qu'elle va être la prochaine en chair la prochaine en chair sera le terrain numéro 4 c'est pas du tout dans le champ timothée le 4 le 4 ou est le 4 à une mine pour le 4 le 3 c'est aux états unis alors buffalo sauf mille dollars je rajoute 4000 4000 dollars je rajoute 4000 5000 dollars je passe 6000 dollars fait 7000 dollars je ne peux pas je ne souhaite pas 7000 dollars c'est passé ici 8000 dollars ça fait tourner l'argent dans la famille c'est bien ça quelqu'un a regardé ce qu'il y avait dans cette mine par dons oh alors on laisse pas le cousin bang bang vu qu'il est lui même concerné par ce duel moi il est très nul pour mélanger les cartes quoi c'est pas ça non mais je ne peux pas mélanger les cartes c'est bizarre mais ça m'étonne pas toute façon entre toi le cousin bang bang il y a toujours eu quelque chose attends c'est moi qui choisis on est d'accord allez s'il te plaît stop 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 1 2 3 c'est une victoire du cousin bang bang qui a fait bang 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 you shut me down alors est-ce que ce serait-il pas une bonne petite mine à zéro alors est-ce que c'est encore une mine à zéro et non 3000 d'euro ah il n'a pas la mine des confites je souhaite également revendiquer l'objectif s'il vous plait et tu nous paye aussi ça vient ça vient j'ai dit combien 2000 alors on récupère l'argent de la mine quel objectif un jeton de chac un jeton de chac c'est bien vu ça fait rentrer du flouze merci cousin il est encore temps de changer vos votes si vous pensez que le cousin bang bang vient de faire un beaucoup et est de nouveau dans le game alors on donne l'étoile du shérif au cousin bang bang et on passe à la parcelle suivante ce sera la onze la 11 c'est dans les montagnes dans les montagnes ici steve steve mcqueen 1,000 $ 1,000 $ 2,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 5,000 $ 5,000 $ enchaîne très vite je passe je passe ça passe et ça passe on monte à 6000 ou pas ? ah non allez on monte à 6000 alors j'ai 17 7 elle monte au 7 17 ça fait beaucoup j'ai 17 elle a 17 il reste plus que nous deux il reste plus que nous deux nous deux make je te laisse pour cette motique il finit le bec dans l'eau haha bon c'est vraiment qui s'arrête ? désolé je suis incité par des commentaires mais je suis pas vraiment désolé alors ça récupère un jeton rumeur alors quelle va être la rumeur du jour va-t-on voir la mine va-t-on voir le ranch va-t-on voir chez les petits copains la mine je vais regarder secrètement aussi oh c'est une mine très intéressante il bluff tu bluffes et le jeton merci alors le jeton premier et nous allons alors mesdames et messieurs nous sommes un peu plus que la mi-partie il nous reste très exactement 7 7 parcelles dans l'héritage de papy winchester la parcelle 17 oh c'est le ranch de papy winchester c'est le ranch le ranch la légende dit que papy winchester allait planquer un magot dans son ranch mais y est-il encore ça on ne le découvrira qu'à la fin de cette manche calamity karine quelle est votre enchère je dis 4 ça dit 4000 dollar je dis rien du tout ça dit rien du tout dollar je ne peux pas un buffalo sofa un peu flambé à 5 je ne m'en oublie pas trop pas pour 5 pas pour 5 est-ce que team le fennec revient dans la partie je hésite mais je vais dire 6 6000 dollars je dis 7 7000 dollars je dis 8 8000 dollars ça ne vaut pas ça ne vaut pas mais je voulais quand même dire 9000 dollars 9000 dollars la gala methi karine joue la sécurité et passe à 9000 il a regardé ou pas ce qu'il y a en dessous personne n'a regardé le ranch et nous avons encore 10 000 dollars 10 000 dollars ça compte ces bifentons je passe ça passe petite gruge petite gruge tu dois nous rendre 1000 la vraie question c'est que est-ce que tu aurais surenchéri après 8000 après 8 j'aurais pu dire 9 ok tu aurais dit 10 macbec il aurait dit 10 est-ce que tu aurais dit 11 ok alors nous sommes clairs et qu'on ne vous y reprenne plus monsieur le fennec et 10 oui je gagne tout le temps pas plus Winchester alors ça fait 2 chacun et 2 à la banque et attends attends on récupère le petit dans les règles on récupère c'est un range de merde on va se faire tous un peu on va se mentir alors attends tu mets 2000 au saloon on met 2000 au saloon et ensuite tu sens le cousin qui bricole c'est trop long c'est beaucoup trop long le suspense qui est insoutenable mais il est à 3000 un range à 3000 dollars c'est pas mal il avait laissé un peu d'argent le papy Winchester fort bien le petit chapeau sinon le notaire ne se souviendra pas c'est un range avec un chapeau on a toujours pas d'objectif commun par ici toujours pas nous allons passer à la parcelle 18 la parcelle 18 qui est juste à côté du range hop là et l'étoile du shérif par ici alors la parcelle 18 elle est plutôt jolie la parcelle 18 est plutôt sympa on va l'ouvrir avec 4000 4000 alors tu montres 5000 5000 6000 c'est à moi donc oui non je laisse le coup précédent fait retourner des vestes dans le public c'est mon cas à 6000 c'est ça ? la cote de Timothée Lefenegh est en train de décroître 7000 pour McBeck j'ai l'impression qu'il a perdu la confiance il est plus serein il est plus serein on l'entend plus il reste qui en jeu ? il reste qui en jeu ? et je dis t'es encore là ? t'as dit combien ? je dis 8 je dis 9 je dis 10 oh qui dit 10 ? qui dit 10 ? McBeck McBeck he's on fire il est l'aider ah je passe on lit le doute on lit le doute dans le regard du Fennec je dis 11 11 000 dollars c'est la plus grosse enchaire de cette partie 11 000 dollars est-ce que McBeck peut s'aligner sur cette offre ? mon but c'était de faire en sorte que le Fennec l'ait pas je le laisse à Karine y'a pas de soucis et c'est une parcelle pour Karine c'est une parcelle pour Karine on est censé se partager l'héritage 2000 à chaque adversaire un peu d'argent au saloon merci le petit chapeau dans la propriété 18 ça c'est la partie de ma vie et on peut bouger un transport pour gagner de l'argent tu te souviens de ce que j'ai fait à l'heure Karine ? oui alors j'essaye de te chercher justement donc moi je suis là par exemple bah dans ce cas là je le laisse ? ouais tu vas peut-être mieux à faire qu'un amitié Karine non si attendez pour gagner 2000 dollars et cousin Bang Bang en profite aussi et oui et Buffalosop qui ne sait ah si je bouge le train ? bah tu bouge le train ou le bateau ? bah le bateau si tu le décodes d'un cran ça va être pas mal je sais pas c'est beau jeu ça reste dans la famille 2000 pour Calamity Karine 1000 pour Cousin Bang Bang 1000 pour Buffalosop moi j'aime pas trop ce déplacement je te partage ton avis je trouve ça c'est bien tu rends l'appareil alors la famille prochaine parcelle la 19 alors la 19 tiens Maty Karine c'est pour toi la parcelle 19 elle est juste à côté ah elle fait le tour du ranch on est encore dans la forêt un jeton rumeur à la clé je dis 1000 peut-être des objectifs communs la clé je dis 2000 spoil alert 2000 3000 non je m'intéresse pas 4000 4000 dollars 4000 dollars she's out 4000 dollars il est en train de compter en l'OUSD 4000 dollars je dis 5000 dollars 5000 dollars 6 000 dollars 6000 dollars wow 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 j'ai dit 7000 7000 7000 Karine ok ok je dis stop je dis stop je dis stop stop dollars tu dis 8000 ? oui 8000 dollars 8000 pour Bifalosoft ! Ok, 2000 à chaque ! C'est ton voisin Eminem ! C'est mon cousin ! Eminem et c'est notre cousin aussi ! Le petit chapeau sur la parcelle 19 ! Un jet en rumeur ! Alors en rumeur, il reste une mine ou il reste les objectifs des petits copains ? Alors Bifalosoft, vers quoi se porte ton choix ? Effectivement, Pierre-Antoine à la fin de la partie, c'est le joueur le plus riche qui devient le nouveau chef de la famille Winchester ! On l'a peut-être pas précisé mais il y a 5000$ pour celui qui a le plus de terrain ! Effectivement 5000$ en plus en prime à la fin de la partie pour celui qui a le plus de parcelles ! Et on ira voir exactement les objectifs secrets de chaque joueur qui leur apporte aussi de l'argent ! En plus de ce qu'il gagne au cours de la partie ! Alors ! En cas d'égalité, on est d'accord ? Personne ne touche les 5000$ ? Est-ce qu'on n'aurait pas un objectif commun ? D'atteins ! Sofiane, c'est toi les phallosophes ! Ah, Sofiane, t'as... Je suis à 4 terrains qui sont séparés ! Normalement, il va le revendiquer pour les gagner ! Il va le revendiquer mais je suis le garant... Je revendique ! Tu respectes des règles dans la famille ! Non, je crois que c'est à moi ! Bizarrement ! Encore 3 objectifs secrets ! Comment, pardon ! Il nous reste 4 parcelles ! 4 parcelles ! La parcelles suivante sera pour... La première parcelle ! C'est... Parcelles qui... Tenait beaucoup Papy Winchester ! C'est la première parcelle dont il a fait l'acquisition ! Il est arrivé depuis les montagnes et il a vu ce beau petit panorama ! Alors... Il a dit c'est pour moi ! Mais c'était pas encore Papy Winchester à l'époque ! C'est quoi ? Ok, Mimdala ! Alors... Ok, 7000$ ! 1000$ ! 7000$ ! Oh ! 7000$ ! Je sais pas ! 8000$ ! 8000$ ! 8000$ ! 8000$ ! Un petit aperçu de la carte à ce moment-là de la partie pour que vous voyez un peu qui a quoi ! En violet, nous avons... Buffalo Sof ! En blanc, nous avons... Timothée Le Fennec ! C'est sûr ! En bleu, nous avons... Calamity ! Karine ! En noir ! Steph McQueen ! Et en rouge, nous avons... McBeck ! Qui monte à 11000$ ! Qui monte à 11000$ pour la parcelle numéro 1 ! Il reste qui là dans la recherche ? 12000$ ! C'est bon ça ! 12000$ ! 13000$ ! C'est pas mal ! Je m'arrête là ? Allez ! Allez ! Allez ! Pour la famille, je m'arrête là ! 3000$ chacun, c'est bien ! C'est bien ! 2000$ chacun ! 3000$ chacun ! On sent que cette parcelle tenait à cœur ! C'est tombé, c'est chez moi ! Je récupère l'argent de salaud ! Bizarrement ! C'est vrai tout à l'heure ! J'ai 10 000$ quelque chose ! Ça me permet également de revendiquer... Ça revendique ! Cet objectif là, d'avoir 3 terrains... 3 terrains connectés ! 7000$ ! C'est un excellent ! C'est un excellent ! Bravo ! Joli ! On a pas vu venir celle-là ! Plus que 3 parcelles en jeu mes amis ! Le sort de la famille Winchester est en train de se jouer en ce moment même ! Et nous allons en Parcel 5 ! La Parcel 5... Elle est où la Parcel 5 ? La dernière mine de Papy Winchester ! Ah ! C'est dommage ! Bang Bang a déjà tout flambé ! C'est seulement pour toi ! La dernière mine de Papy Winchester ! Allez, on va pas se mentir ! On va arrêter de tourner autour du pot ! 5000 ! Certains ont écouté des rumeurs ! 6000 pures buffalo sauf ! 7000$ ! 8000$ ! 8000$ ! 10 000$ ! C'est trop pour Buffalo sauf ! C'est trop ! McBeck ! Je monte à monte ! 11 000 ! Je compte ! Timothée le Fenech ! Je compte ! Ça passe ! Ça se joue entre Steph McQueen et McBeck ! 10 ! 15, 14, 15, 16... Hey ! Combien t'es ? Peut-être à 13 000$ ! T'as dit combien ? 11 000$. T'as dit 11 000$ ? T'es à 13 000$ ! Si tu veux m'avoir... 11... 11 000$... Je pars sur 12 000$ ! Qu'est-ce que tu dis de ça mon petit pote ? L'argent doit rester dans la famille donc 3000 chacun comme avant moi ça me va bien Et ça reste à 12 000 dollars pour Steph McQueen Oh une révélation de Buffalo Sof et pas les moindres Non c'était un signe 6 000 ! Alors combien y avait-il dans la mine ? Tu peux essayer de nous ? OHHHHHHHHHHHHHHHHH Une belle mine épuisée c'est dommage C'est ballot oui Mais y a possibilité de déplacer Déplace le chez nous déplace le chez nous Non bah pas chaque fois quand même Un petit 1000 dollars qui de consolation Alors il ne reste plus que 2 parcelles en jeu Petit rappel La dernière enchaire rapportera 3000 dollars sur l'objectif commun Et nous allons aller en 2 Attends ou pardon à la fin de la partie précédente je revendique celui-ci On s'en porte 3 terrain Ah ça a tenté Et 6000 dollars en plus Et ça se fait battre par bang bang c'est un peu la risée Alors Il vient partir La 2 Dans le désert il n'y a pas de bière C'est mon coup Dans le désert il n'y a pas de bière C'est quand même mon coup Allez 1000 dollars histoire de quoi 1000 dollars histoire de Il y a eu beaucoup de dépenses du côté de Il fait chaud sinon Du cousin bang bang 10 000 dollars 10 000 dollars 11 000 dollars 11 000 dollars Pour une parcelle de désert Ça passe Stop no way 12 000 12 000 12 000 13 000 13 000 Il se l'a réservé depuis tout à l'heure Je ne l'ai pas Je ne peux pas Ah oui 13 000 dollars 13 000 dollars On va donc dire 3 par personne plus 1 pour la banque C'est exactement ça Je l'ai fait vendre à 13 000 dollars Non c'est bien Cousin sauf Je l'appelais pas en plus Nous avons plein de messages de sympathie pour le champion qui s'est ruiné sur 2 mines vides Bravo Allez Il était temps Petit navire Il était temps petit navire Exact Mais mon truc c'est plutôt Les petites locaux si tu vois ce que je veux dire Les petites locaux Monsieur est un aventurier du Non Chemin de fer Chut Chut On a dit pas la confiance Automotive elle va faire un petit demi-tour et elle va retourner en direction la mine Un petit demi-tour au calme Ah c'est bien ça Alors ça va faire Le Fennec, Buffalo Soft et moi même on prend chacun 1000 liftons Ah bien joué Et Gros suspense mais quelle va être la dernière parcelle aux enchères 10 sur le 8 6 Il est bien fait ce jeu Je crois qu'on avait triché Oups Alors La dernière parcelle en jeu Je rappelle Que le gagnant de cette enchère gagnera 3000 sur l'objectif commun Et ce sera la fin de la partie Nous compterons l'argent de chaque joueur Plus Les gains Récupérés avec les objectifs secrets Le plus riche sera Le chef de la famille Et il y a également 5000 dollars pour celui qui a le plus de parcelles Nous avons 5 parcelles, 4 parcelles, 3 3000 3000 3000 4000 4000 4000 On s'est chauffé Je passe Tu dis 4 Donc t'as dit combien ? J'ai déjà dit 5 J'ai déjà dit 5 J'ai déjà dit 5 J'ai déjà dit 5 7000 dollars 7 7 On a 7 J'ai dit 8 Non lui il dit 8 Alors je dis 9 Bah je dis 9 10 10 000 dollars Allez là 9 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 On a déjà passé ? Non, on en a combien ? On t'a 12 ? On a joué ! 12 ! Pour l'objectif final, celui qui a le plus de terrain, en cas d'égalité, que se passe-t-il ? Celui qui a le plus de terrain ? Les deux gagnent 5000 ? Les deux gagnent 5000 ! Les deux gagnent 5000 ! Tu es sûr que ce n'est pas partage 12 ? C'est sûr de toi ? Parceler 5000 en deux ? C'est compliqué. J'attends juste précision pour ce point. Le joueur qui possède le plus de parcelles à la fin d'un parti, il gagne 5000$. En cas d'égalité, c'est le joueur avec le plus grand nombre de parcelles qui se touchent par un côté, qui remportent les 5000$. Donc je confirme que je m'arrête. Si l'égalité persiste, les joueurs reçoivent chacun 5000$. Tim Lefenec est un professionnel des petites lignes en bas du contrat. Donc je m'arrête là ! Il t'arrête là ? Tu as dit 12 000$ ? J'ai dit 13 000$. Et j'ai dit je n'ai plus ! 13 000$ pour Bephalosop ! Plus ton de parcelles qui se touchent. 3000$ chacun. Ok, 3000$ chacun. 3000$ ! 3000$ ! 3000$ ! Et 3000$ ! Plus ! Le gain de la dernière enchère. J'avais oublié celle-là ! 3000$ ! Et tu peux déplacer le train ici si tu veux. Et un dernier pouvoir. Là c'est bien. Moi je ne suis pas contre. C'est pas mal du tout ici. T'es quelle couleur toi ? Mais le bateau là ! Ça essaye de négocier avec Bephalosop pour où va-t-il déplacer tout ça. Tu fais déplacer le train. Ça s'arrête mon petit bang bang. Tu touches que tu. Mais moi aussi. 1000$ pour Karine. 1000$ pour Sof. Super, merci. Bon. Membre de la famille Winchester. Qui a le plus de parcelles ? C'est moi. C'est Buffalo et moi-même. Et qui a le plus de parcelles qui se touchent ? Il y en a 5 ! Moi aussi, ça tombe bien. Il y en a 4 qui se touchent. Il y en a 4 qui se touchent. Il y en a 4 qui se touchent. Il y en a plein de trucs qui se touchent Stéphane Benkbenk. Baleno ! Les neurones, je parlais de ces neurones. D'accord, 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 d'accord. Alors, vous allez compter votre argent. Alors déjà, vous commencez tous par compter votre argent. Ah, ces scènes de famille, j'adore. Ce moment où on compte l'argent de la journée. On est... 14... 14... 14... Alors, juste l'argent pour l'instant, Timothée le Fenech. Donc on a Karine... Karine a 17. 17 000. 24 000. Buffalo sauf... 8 000. 8 000. 14 000. 14 000. 27 000. 27 000. Pour l'instant, Timothée le Fenech sur le cash et le roi du cash. Maintenant, combien ajoutons aux objectifs ? Calamity Karine, quels étaient tes objectifs secrets ? Alors, voilà. Tu devais avoir des prairies et du désert. Tu as récupéré quoi ? Zéro pari. Alors, pas grand chose. Un, deux, trois. Trois. Trois fois trois, donc plus 9 000. Tu avais 17 000 de ça ? Oui. C'est un total de 26 000 dollars. 26 000 dollars. Bravo Karine. Mais quoi ça ne suffira pas pour devenir la chef de la famille Winchester ? C'est de la forêt ? Oui. Ah oui, c'est de la forêt. Il n'y en a que 1 000 pour le désert. A que 3 000. Aïe, 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 aïe. 20. Le G20. Moi, je devais avoir donc 5 000 dollars par mille. Ouh. Ça fait 15 000. En plus, on est à 39 000. On est à 39 000. Et je vais également 3 000 par forêt. Et les forêts. Et ça fait 3 000. Ah, c'est pas mal. Ça ne sera pas suffisant, mais c'est pas mal. Tu peux en faire ? Une forêt. Une forêt en plus. C'est quoi ? Donc 39, 42 ? Euh, non, plus 6 000, ça fait 45. 6 000, je ne vois qu'une forêt. En plus. Ah oui, en effet. Donc 42, autant pour moi. 42. 42. La réponse est 42. 42, c'est bien. 42, c'est pas mal. C'est... Ouais, c'est pas mal. Bah oui. Voici les objectifs. Les objectifs. Collecter des jetons Rumeur, ça fait 9 000 déjà. Donc plus les 8 000, on a 17 000. Et des terrains qui touchent la rivière. Un. Deux. Trois. Trois. Ça fait 9 000. Donc 18 000 plus les 8 000, on est à 26 000. Pas mal. Ouais, pas mal. J'ai perdu. C'est pas mal. 26 000. Macbeck. Être le long du rail. Alors, combien le long du rail ? Deux fois, ça fait 6 000. Ça fait 20 000. Ça fait 20 000. Et l'échelon voyage ? Je finis à 23 000. 23 000, c'est pas suffisant. Ça va jouer entre... Le cousin Steph Big Bang. Je mange mon chapeau sur le gagneau. Et le Fennec qui a l'air très ravi. Très très ravi de cette opération. Alors, il avait déjà 27 000 dollars. Ah, j'avais pas besoin de ça. J'ai déjà 27 000 dollars. Et vous aviez vu ses objectifs. Et j'avais donc 5 000 dollars par terrain près du salon. Ça fait déjà 15 000 dollars en plus. Aïe, 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 aïe. Et 3 000 dollars par terrain autour du range. Ça fait 3 000 de plus. 27 plus 18. T'es à 27 ? 27 plus 3 000, 30 000. Plus 15 000, 45 000. 45 000 dollars. Et nous avons le nouveau chef de la famille Winchester. Euh, oui. Bah 3 000. 15 000. 15 000. 15 000 plus 3 000. Macbeck revérifie mais... C'est 5 000. C'est 5 000. Nous avons le nouveau chef de la famille Winchester. Il a remporté le pactole. Bravo à tous ceux qui avaient misé sur Timothée le Fennec. Vous allez faire partie du tirage au sort pour gagner. On peut remonter ses billets quand même. J'ai jamais perdu une partie de Papy Winchester. Il a jamais perdu. Je crois que c'était ta première partie du Fennec. Ça c'est ce qu'il a voulu vous faire croire. Voilà, vous avez assisté à l'héritage de la famille Winchester. C'était une partie de Papy Winchester qui sera disponible en boutique à partir du 30 août. On espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas, l'argent ça reste dans la famille. Yeah ! Putain, j'héussine quoi ! Ah c'était la jolie ? Ça y est là !